Il y a trop le bavardage qui se réalise autour de danseuses. Il y a les préjugés, il y a sans doute aussi ce que eux-mêmes les danseuses nous livrent, parce qu'il y a des danseuses qui sortent sécrètement ou pas avec leurs leaders ou avec leurs amis artistes. Donc je crois que tout cela devient simplement des actes, peut-être pas décourageants, mais des actes qui proposent les gens à mal les juger aussi. Nous sommes passés de l'immoral à la morale. En fait, en gros, les danseuses vivent ce que vivait déjà à l'époque, ce qu'on appelait nous les secrétaires. Il fut un temps au pays, les secrétaires, pour obtenir un poste dans une entreprise, tu devais sortir avec le directeur, tu devais être l'amant du directeur. C'est là, en fait, tu devais lui donner une passe. Sauf qu'aujourd'hui, ça se voit chez les danseuses. Sauf que les danseuses, en fait, en gros, le pire, c'est que c'est leur corps qui est mis en avant. Mais ça veut dire que ça tire encore autant de convoitises, aussi bien des spectateurs que des leaders et de l'équipe dirigeante du lieu. C'est là qu'on doit faire en même temps attention. Mais sauf que comment les protéger aujourd'hui ? Au regard de tout ce qu'on entend, de tout ce qu'on voit, et des témoignages reçus, que fait-on des danseuses ? Donc, il faut leur donner un statut. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il ne faut que les groupements de réflexion, des musiciens, par exemple, des syndicats des musiciens, au lieu que de revendiquer seulement quand les musiciens sont malades, d'aller voir le gouvernement. Mais aujourd'hui, il faut s'asseoir et réfléchir à une charque. C'est ça. Il faut réfléchir à une charque qui fera de telles sortes qui vont protéger l'agente féminine qui vient partager et cohabiter avec les musiciens. C'est là aussi que nous devons. Au-delà de tous les bavardasses qui existent, mais ça existera. Si on laisse se faire, ça continuera. Sauf qu'aujourd'hui, avec Facebook, beaucoup de directeurs ont maintenant peur, tout simplement parce qu'il y a eu cette affaire de publier la nudité des dirigeants qui usent de ces manières-là. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire ? Devons-nous continuer dans cette bêtise de dénonciation ou devons-nous mettre en place une charque qui va donner une place importante à la danseuse qui est une professionnelle à part entière. Donc, il doit avoir des droits et des devoirs, mais sans condition. Voilà. Donc, la reconnaître comme étant l'artiste en bonne et due forme.